On va faire découvrir plein de choses, je l'espère. J'espère qu'on sera à la hauteur de sa plante. Donc on en a pour une heure de route pour arriver, car Tokyo c'est immense. Donc on a une heure de route pour arriver à Mitaka. On a une petite télévision, qui sont tous équipés d'une caméra de surveillance, on a la qualité de l'oeuvre. Ce sont tous des véhicules de type Toyota. La majorité des nombres de la science sont au Japon. Je n'ai pas vu encore un véhicule diesel. Voilà, c'était la petite aparté, à tout à l'heure. Nous voici à Subaru Mitaka. Alors, on va commencer par les véhicules d'occasion. Un XVV, 1 500 000 Yen, hors-taxe. Donc hors-taxe, l'occasion. C'est dérisoire. Ça, ce sont tous les véhicules d'occasion. Bon. Je sais que ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais ça reste du Subaru. Donc on va faire le tour complet. Il n'y a pas d'exception à la règle. Donc c'est pour vous montrer un peu la grande chose. C'est tous les véhicules d'occasion. Un dernier Forester assez récent. C'est récent 2 600 000 Yen. 2 600 000 Yen. Vous prenez Yen Euro dans la traduction. Vous allez comprendre combien ça coûte. Alors, on a des modèles. C'est les derniers modèles. On a des modèles, bien sûr, qu'on n'a pas en Europe. On a ici, là-bas, le Vorgastei. On va s'approcher le plus près dans la concession. Je vais mettre une petite pause. Alors voilà, là, on s'approche un peu plus. On est à Mitaka. Je ne sais même pas par où passer. Il y en a tellement à vous montrer. Le Vorg STI. L'atelier. Je ne vais pas m'y approcher sans accord. Je vais attendre de voir si les ingénieurs qui m'ont invité sont là. Bonjour. Bonjour. Donc, ici, une STI 12 en 2 litres sans aileron. Je sais que ça ne plaît pas tout le monde. Allez, on va aller droit au but. On va couper. On va rentrer dans le musée. On ne va pas faire attendre. Bon, les chers membres de ce bureau France et Belgique. Bon, voilà, j'y suis. On va commencer par le Legacy. Alors, c'est génial. On m'a donné l'autorisation de monter à l'intérieur. J'en ai des frissons. Sachant que je vais m'asseoir là où Colline Macré s'est assis. Oh, pour rentrer là-dedans. Avec un pantalon de pince, ce n'est pas top. Et là, le volant du bon côté. Oh, là, 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 là. Ah oui, c'est vraiment... Ça donne... Je vous dis, quand on vient ici, on n'a pas envie de repartir en France. Ouais, ce n'est pas fini. On va faire visite par visite. On ne va pas inondé pour sortir de là. Oh, mon Seigneur. Je ne vais pas rentrer dans l'autre parce que... J'ai un peu pris du vent, vous comprenez. Alors, pour eux, c'est un peu car je vais prendre une autre voiture. Elle est là... Je sais que beaucoup... Beaucoup la chérisse. Celle-là. Celle-là, elle est aimée de... Voilà. Là, je touche le volant parce que là, c'est sacré. Là, je touche le volant parce que là, c'est sacré. Ça veut dire là... ... Une pratique Celle-ci! Celle-là, elle est Website. Je peux t'occuper. Marie estafCE, ça veut dire. Celle-là... Il a flavours? Oui! Celle-là. Il a tous vu d'avoir des apples. Frances intoå bloqué... Pour moi la 12, c'est une grande histoire d'amour, la 12 c'est ma préférée, c'est un embâche que moi. Oh la la de la voir. Nombre de nombreuses victoires sur le number game, c'est impressionnant. C'est très préoccupant, c'est impressionnant. C'est du Brembo. On va voir les freins rire. On a même une référence, je crois. Je vais prendre une portable. Oh la portière, elle est légère. Ah oui, elle doit être. Oh la 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 la, d'un victorieuse. Oh la 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 la. Oh la 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 la. On va sortir de là maintenant, je ne sais pas dans quel pétrin je me suis foutu, je crois le mieux que je me suis enfermé la clé. C'est monstrueux, c'est monstrueux, bestial, bestial. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Aperaissing la marque. Les écrits avant Aperaissing. Merci. Les écrits avant. Les écrits avant Aperaissing. Les écrits avant Aperaissing. C'est vraiment les voitures qui vont nous faire disparaître, les moteurs thermiques. Elle est belle, non ? Je veux dire, ça fait mondial futuriste. Je crois qu'elle développe plus de 1000 chevaux. Ça va être un enjeu de guerre, c'est un enjeu de guerre, c'est un enjeu de guerre. Vu la taille des pneus, franchement, c'est gros. Regardez ça, la taille des disques. Regardez ça. C'est l'un des mis préférés. Je préfère l'S208, mais l'S209, c'est le 2.5L le mieux, le plus réussi, un 2.5L fiable. Alors, d'après l'ingénieur, il est formé du Villebrequin jusqu'en haut, tout est forgé. Tout a été repris, tout a été forgé. Heureusement, un véhicule de ce type. Je suis un truc bestial. Je prendrai bien l'aileron pour le mettre sur ma 12. En plus, il y a les blancs d'un clavier. Je prends l'aileron, les jantes. Et je finis à la prison de Tokyo pour les 25 prochaines années. Alors, l'intérieur. Il y a des récaros, je ne sais pas si c'est les mêmes que dans nos 12, nous en Europe. On est beaucoup mieux maintenu au niveau de l'assise. Le volant déjà a une meilleure prise en main. Voilà, ici, ils ont remis l'issier spray, comme sur les 2L. Comme sur les 2L qu'on est en Europe. Après, ils ont arrêté. Enfin, la 9 aussi, sur la STI 9. Mais après, ils ont arrêté à partir de la STI 10, il me semble, l'issier spray. Au Japon, ici, ils l'ont gardé sur les versions S. Et je crois même que sur les 2L normales, je crois qu'elles l'ont. Je reste à vérifier. Bon, c'est qu'un détail. Après, là, c'est comme une 12. Après, à l'intérieur, il n'y a pas, à part cette surpiqûre rouge qui rappelle S209. Et c'est l'A0, quoi. L'A0, l'A6, oui. On est mieux maintenu. Franchement, on est mieux maintenu. Après, le tableau de bord, c'est le même. C'est le même. Le volant est vraiment très, très bon. Franchement, il est fantastique. C'est une voiture fantastique. Comme moi, elle ne m'est plus personnellement. Je vous avoue que quand je suis rentré, il n'y a pas d'honte. On est des ondes, mais on est nos faiblesses. J'étais comme un enfant qui... C'est quand même le plus beau jour de ma vie après ma gamine. C'est un jour que je n'oublierai jamais jusqu'à ma mort, je crois. Et ici, à Tokyo, d'être là et de partager ce moment avec vous. J'en suis, j'en suis ravi. J'en suis ravi. J'espère. J'espère qu'on trouvera des solutions, comme je vous l'ai promis. Pour les pièces détachées, donc voilà, je me base. Ça a l'air compliqué. Certaines pièces neuves, en fait, ça part... C'est très compliqué, comme je gère ça. J'ai fait venir l'interprète, j'ai été obligé. Ça part du Japon, en fait. Les vendeurs ici, ici, par exemple, ils réparent des voitures, mais ils ne vendent pas les pièces, ils ne les détaillent pas. Pour ce temps, on est dans un très, 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 très grand garage. La taille de la concession en bas, de l'atelier de réparation était gigantesque. Ils ne détaillent pas les pièces, mais je veux avoir quelques adresses. Je ne vais pas lâcher l'affaire, parce qu'il ne sait pas, en fait. Le monsieur que j'ai rencontré, lui, était dans le département sur le number green depuis 1992. Il s'occupait uniquement de la compétition. Donc, en 1992, j'étais même pas majeur. Et là, ce monsieur, il est maintenant à la retraite, qui continue à être là au musée, au coût du musée, qui est ouvert tous les week-ends. Donc, nous, on a été invités. On a été invités. Je les remercie. Je les ai remerciés très gracieusement. Et voilà. Bon bref, passons aux choses sérieuses. Il connaît les spécificités qui ont été modifiées sur ce 2.5. Sur ce moteur. Il a été entièrement forgé par Masuo Takatsu. Pour l'chter . C'est un joueur européen. Oui, c'est un joueur européen. C'est un joueur européen. Mais le moteur lui-même les modifiées ont été sévères. Ce moteur est en Europe. Il est en Europe. Il est fourgé. entièrement forgé et d'un gros turbo hks entièrement forgé d'un gros turbo hks développe en 341 turbo c'est ça 341 à puissance, HP ? 341 à puissance c'est un japonais 341 chevaux 341 chevaux performance sismanuelle là c'est du coup qu'est ce que c'est là à la longueur d'accord le poids le poids et au moins à c'est en c'est pas en kilogramme c'est pour c'est un d'accord ah oui 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 d'accord d'accord et les performances non il n'y a pas écrit non je crois que j'ai 0100 et en 4 secondes 4 4 secondes 4 pour ce modèle c'est gentil m'a remis le courant pour te montrer il m'a remis la batterie pour me montrer je peux l'emmener en france vous croyez la voiture l'amener avec moi en france non j'ai fini là où il a fini carlos gonne non oh elle est clé de l'estéon avec la balance pour brouchement à rire bon celle là on peut voir le montage sur youtube il ya les vidéos qui ont été fait 2 à z en deux épisodes c'était un beau travail très beau travail qu'ont fait les ingénieurs pour l'estéi sur ce sur ce 2.5 c'est vraiment merci de bon on prend un peu le soleil il fait 21 degrés alors je disais l'atelier on voit l'ici je sais pas si je peux zoomer non je peux pas zoomer malheureusement je peux pas zoomer je ferai des vidéos avec le téléphone pour être sûr d'avoir c'est gigantesque gigantesque c'est bon bonjour à tous bon j'espère que cette vidéo qui s'est passé à mitaka vous a plu donc ce qui s'est passé en off je ne l'ai pas fini du moins je le garde pour moi il y a eu de longues discussions avec certains ingénieurs monsieur macheta et bien d'autres donc pour l'instant pour l'instant j'ai rendez vous pour en savoir plus et j'en serai plus mardi j'ai mon interprète aujourd'hui qui me prépare un texte en japonais pour pour demander que tous les vendeurs d'occasion j'ai fait un appel d'offres avec toutes les demandes donc à ce que tous les vendeurs d'occasion ils répondent j'espère il aurait pas eu de raison à moins qu'ils aient trop d'argent concernant les pièces neuves justement j'ai rendez vous justement j'ai rendez vous mardi parce que demain elle est 17 heures local à tokyo j'ai rendez vous au siège social au siège social c'est vraiment la fatigue à shibuya c'est vraiment au grand bâtiment c'est vraiment le quartier général de subaru parce que c'est géré en deux parties il y a la partie il y a la partie subaru et vous avez le département sti un peu comme vous direz chez mercedes ou le département amg qui sont quand même gérer à part donc c'est pour ça que demain j'ai rendez vous enfin pardon demain mardi demain j'ai loué une voiture j'ai reçu mon permis japonais j'ai rendez vous au siège social de leur part donc je pourrais me présenter pas de discuter pour le pied détaché je sais pas ce qu'ils vont sortir je ne peux pas vous le dire d'avance j'ai rendez vous aussi donc du coup on va voir un peu ça de plus près j'ai gardé leur adresse à un moment donné donc du coup ça c'est le siège social auquel j'aurai rendez vous et j'ai rendez vous aussi à une autre concession à shibuya aussi pour pour des pièces détachées c'est la plus grande concession de celle c'est une très très grande concession c'est l'une des plus grandes je crois de tokyo et peut-être je devais aller à gumna donc mais à cause des conditions sanitaires ils ont toujours pas ouvert l'usine donc la gumna c'est l'usine l'usine subaru donc j'aurais pu y aller mais donc pour l'instant on peut pas y aller je vais avec monsieur takatsu quand je rencontrerai je le rencontre lui le week-end prochain je retourne à mitaka pour rencontrer monsieur takatsu donc voilà je me barre des manches je lâche pas l'affaire donc voilà je suis à peine arrivé le on arrivait le 8 donc on est 12 c'est vrai que je suis assez rapide comment dire japonais à yako mais donc voilà je fais de mon mieux j'avoue que c'est assez stressante parce que j'ai pas envie de j'ai envie de décevoir personne et j'ai envie de répondre à la hauteur des exigences de tout le monde j'ai un peu on a beaucoup parlé en allemand parlant making of pendant plus trois heures de ce qui se passe en europe et surtout chez nous en france concernant les pièces concernant beaucoup de choses ils étaient d'ailleurs très 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 étonné je ne rentrais pas dans les détails pour des raisons qui m'encombe donc comment ça c'est autre chose moi ma mission c'est vous rapporter des pièces voilà et donc trop aussi pour moi et de servir tout le monde concernant les supports d'occasion pour les demandes ce qui m'ont demandé de voiture d'occasion il n'y a pas trop si c'est disponible il y en a il y en a plus qu'il n'en faut on va dire tout ce qui est spexy ou une st8 sti9 il y a ce qu'il faut jusqu'à la 12 il y a ce qu'il faut après des tupers il y en a alors les prix je les ai pas encore demandez pas encore chaque chaque étape à son temps parce qu'on c'est le timing est assez hard je je me lève à 6 heures le matin j'attends que j'aurais assez tôt je finis à peu près à 22 heures 11 heures du soir donc voilà c'est pour ça je répète d'essayer d'éviter de de me contacter le soir il y en a un qui se permet de me contacter à 3 heures du matin il avait bien vu le message du décalage horaire sa réponse a été quand on fait du business on répond à 24 alors moi je répète c'est lui qui me refait ça toutes les semaines je rêvais toujours et puis en plus je lui suis pris parce qu'en plus cette personne que j'attrapais que je ne cache pas que j'ai insulté complètement est allé se plaindre sur un forum je ne dirai pas lequel mais quand j'ai rappelé alors de cette personne assez assez violemment parce quand on prend pas un jambon pas non plus non plus je vais pas donner mon cul donc c'est plein mais bon ça n'a pas pour ça bref passons donc du coup s'il vous plaît évitez faites attention des quelques jours rien parce que bon j'ai des joints assez lourdes donc évitez de d'appeler à 3 heures du matin c'est clairement un manque de respect voilà c'était une petite parenthèse parce que c'est arrivé quand même deux fois donc voilà je vous tiendrai informé dans la semaine je vous souhaite bon visionnage à Mitaka si vous avez quelques questions je pense pas donc voilà pour les sous-boires ou d'occasion il y a le feu vert ok il n'y a pas de souci pour les pièces d'occasion là c'est un peu plus compliqué parce que le japon est immense c'est plus grand que la France on a l'impression que c'est plus petit mais c'est immense donc voilà donc j'ai fait mon interprète voilà ça me demande du temps de l'argent donc voilà donc j'espère que je vais réussir sur ma mission je me bats je me m'adurement donc voilà je vous tiens à réinformer et voilà et quand quand si ça le fait je touche du bois donc si ça le fait comme je l'ai dit il n'y aura pas d'avancement de pièces il y aura un qui sera fait sur ma société je ferai un contrat de vente et voilà voilà tout ce qui est parce qu'on peut m'inventer je veux si je veux ça et puis après vous connaissez la musique il n'y a personne je vais pas me retrouver en faillite avec des pièces voilà donc voilà je fais le biais d'avance tout est clair je sais que je l'ai dit sur le groupe mais je le répète de vive voix je n'avance de pièces à personne voilà donc voilà tout est clair bon visionnage et puis je vous tiens formé dans la semaine de l'avancée des choses bon bonne journée à vous c'est qu'il y a 9h10 sur vous voilà